Bonsoir Clément. Bonsoir Nicolas. Et ça y est, Xavier Bertrand est rentré dans le rang. Il accepte finalement de participer au congrès des LR, de se soumettre au vote des militants pour désigner le candidat de la droite en 2022. Une option à laquelle il a pourtant cherché à se soustraire jusqu'au bout. Et attention, n'allez surtout pas dire que c'est une primaire. Eh oui, bien sûr, parce que c'était sa ligne rouge depuis le premier jour. Xavier Bertrand avait annoncé qu'il ne rentrerait pas en aucun cas dans un processus de primaire hier soir sur TF1. C'est ce qu'il a commencé par rappeler. Oui, je participerai à ce congrès parce que les Républicains ont écarté la primaire. J'avais dit mon opposition à la primaire, qui était source de division. Bon, jusque-là, tout est très cohérent, donc tout va bien. Xavier Bertrand est droit dans ses bottes, il reste aligné avec ce qu'il a toujours annoncé. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Quand il parle de congrès, qu'est-ce qu'il entend au juste ? Qu'est-ce qu'ils ont décidé, les adhérents des Républicains ? Ils ont dit non à la primaire, très clairement, parce qu'ils ne veulent pas d'affrontement. Mais en revanche, je présenterai mon projet, comme je le fais ce soir, à tous les Français, aux adhérents, et ils diront qui peut l'emporter. Xavier Bertrand va donc accepter de confronter son projet face aux autres candidats LR, Michel Barnier, Eric Ciotti, Philippe Juvin, Valérie Pécresse, puis se soumettre à un vote des adhérents qui désignera le candidat du parti pour la présidentielle. Ce qui ressemble étrangement tout de même à une primaire. Mais c'est la définition même d'une primaire, une primaire fermée en l'occurrence, où seuls les militants peuvent voter, mais une primaire tout de même. Et d'ailleurs, la contradiction est manifeste chez Xavier Bertrand dès lors que l'on ressort ses déclarations antérieures. Tenez, écoutez-le pas plus tard que la semaine dernière, pendant les matins présidentiels de France Info, ils faisaient parler les adhérents LR. Eux, leur sentiment c'est, mettez-vous d'accord, mais c'est pas vous qui décidez à notre place. Mettez-vous d'accord et ensuite qu'il y a un congrès où on dit très clairement, ça nous va, oui ou non, pour créer une dynamique. Alors vous voyez qu'à l'époque, il était très clair, il ne plaidait pas pour un affrontement des candidats devant les militants, mais pour une ratification durant le congrès d'un choix négocié en amont. Et ça, pour le coup, ça n'est pas du tout, du tout, une primaire. Bref, Xavier Bertrand s'en est sorti avec ce que l'on appelle un sophisme de division. Il s'est contenté de remplacer le concept de primaire fermée par celui de vote en congrès. Sur le fond, c'est exactement la même chose, mais sur la forme, les apparences sont sauves. Et on est sur du sophisme de première division, là, c'est de la Ligue 1. Ça reste, Clément, de la tactique politique, tout ça ? Oui, bien sûr. Et on pourrait même, je pense, considérer que c'est de bonne guerre en temps électoral. Le problème, c'est que tout cela va de pair avec une évolution du discours qu'il émet par ailleurs sur lui-même. Écoutez encore ce qu'il disait hier. La solution de facilité, c'était de faire cavalier seul. Je n'ai pas voulu faire ce choix. Parce que dans mon ADN, il y a le rassemblement et il y a l'union. Y aller en solitaire, ça veut dire plus tard gouverner en solitaire. Alors moi, je ne vais pas pratiquer comme ça. Bon, donc, la volonté de rassemblement et d'union, le refus de faire cavalier seul, la dénonciation de l'actuel président de la République qui exercerait le pouvoir en solitaire, tout ça, c'est une belle histoire. Le problème, c'est que ça n'est que cela. Une histoire. Écoutez ce que disait Xavier Bertrand il y a quelques mois, le 17 juin, sur France Info. L'état d'esprit qui est le mien est très clair. Une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un candidat et des Français. Si j'ai quitté les Républicains, c'était mon parti, ça reste ma famille politique, ça n'est pas pour revenir dans un système. Je parle aux Français en disant, voilà qui je suis, voilà ce que je propose, et ce sera à vous de vous déterminer. A l'époque, Xavier Bertrand se présentait donc comme un homme épris de liberté, taraudé par l'envie de présenter sa vérité face aux Français en dehors des partis. Et il se servait justement de ce récit pour justifier son refus de participer à toute procédure interne des Républicains. Alors, on pourrait à nouveau plaider pour une sorte de droit à la tactique. Or, Xavier Bertrand ne cesse de se présenter comme un homme authentique. Il a fait de son image de sincérité l'un de ses arguments de campagne. La semaine dernière, il revendiquait même haut et fort ne plus avoir de conseillers en communication. On peut faire beaucoup de choses en politique. Mais clamer son authenticité tout en changeant de discours au gré des circonstances, c'est tout de même un peu fort de café. Clément Victorovitch, c'était Entre les Lignes. Sous-titrage Société Radio-Canada